Bonjour et bienvenue chez DigiSchool, je suis Oriane, votre professeure d'économie. Nous allons nous intéresser aujourd'hui aux pays à capacité ou à besoin de financement. Nous l'avons vu dans une vidéo précédente, la France a plutôt un besoin de financement qu'une capacité. Il se trouve que tous les pays sont soit dans une situation de capacité de financement ou de besoin de financement, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a regardé tous ces agents économiques au niveau interne, on aura un résultat qui est soit un besoin de financement de la part du pays, soit une capacité de financement. Donc les premiers pays qui sont les pays à capacité de financement sont les pays qui vont être créanciers. Parmi ces pays, on cite traditionnellement l'Allemagne, l'Autriche, le Danemark, le Japon, la Suède et surtout de plus en plus la Chine. Mais d'autres pays en face ont, eux, des besoins de financement, c'est-à-dire qu'on va les ranger dans la catégorie des pays débiteurs. Ce sont la Grèce, le Portugal, les États-Unis ou bien encore la France. Si on se penche un petit peu plus particulièrement sur le cas de la France, la France a ce qu'on appelle une dette souveraine. La dette souveraine, c'est la dette de l'État. Elle résulte en réalité des déficits publics de cet État, les déficits publics successifs qui vont s'accumuler et qui ont été financés en émettant ce que l'on appelle des obligations, c'est-à-dire des titres de remprunt. Lorsqu'un État a une dette souveraine, cet État est surveillé par ce qu'on appelle une agence de notation. Les agences de notation financières, il y en a de nombreuses, mais on en connaît deux particulièrement. « Standards and Post » et « Moody's ». Ces agences vont mettre une note à un État. Elles vont estimer la capacité des pays à rembourser la dette. Elles vont également évaluer les dettes des banques centrales et des entreprises des pays. Elles vont donc attribuer une note et cette note va du triple A à C ou D. La France, jusqu'à récemment, avait le triple A. Elle a aujourd'hui perdu son triple A en 2012. Alors en 2012, la situation financière de la France est donc une situation en besoin de financement. Un besoin de financement qui n'est pas négligeable puisqu'il est évalué à 44,5 milliards d'euros. Ce besoin de financement est dû notamment à notre déficit public qui est de 80 milliards d'euros, auquel vient s'ajouter les déficits antérieurs qu'il faut combler par le recours à l'endettement. La dette de la France augmente. Elle est actuellement de 93,5% du PIB. Or, les règles de l'Union européenne nous autorisent normalement à avoir une dette qui équivaut à 60% de notre PIB. Il faut donc financer tout cela. C'est pour cela que la France est un pays en besoin de financement. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je vous invite à consulter nos autres documents et nos autres vidéos sur notre site internet. Je vous dis à bientôt sur DigiSchool. DigiSchoolация DigiSchool Sous-titrage ST' 501